Les audiences ont pris fin dans le cadre de cette poursuite de 10 millions de dollars intentée par Jonathan Béthé, soupçonnée dans l'affaire Cédrica Provencher contre la Sûreté du Québec. Élisabeth, l'avocat de la famille, d'ailleurs, se dit satisfait des gains obtenus cette semaine. Voilà, les deux parties en sont venues à une entente. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs discussions entre les avocats dans le cadre de ces audiences qui ont débuté ici même lundi au Palais de justice de Montréal. Et le résultat, c'est que différents éléments en provenance de l'enquête de la Sûreté du Québec pourront être transmis, donc, à l'avocat de Jonathan Béthé. On pense à des documents produits en cours d'enquête, des autorisations judiciaires, mais aussi des extraits d'écoute électronique qui ont été recueillis, par exemple, dans la résidence familiale des Béthé, à l'entreprise familiale et aussi via des appareils téléphoniques. Il faut savoir que la majorité de ces éléments proviennent de l'enquête sur la disparition et le meurtre de Cédrica Provencher, mais il y a aussi une petite partie des documents qui proviennent du volet pornographie juvénile. On se souvient que Jonathan Béthé avait été arrêté en 2016. Finalement, les accusations étaient tombées dans cette affaire. L'avocat de Jonathan Béthé a émis une déclaration à sa sortie de la salle de cours. Écoutez ce que ça donne. On est conscient que chaque fois qu'il y a une information qui est diffusée dans le public, c'est susceptible ou c'est de nature à compliquer la tâche des policiers qui, en ce moment, recherchent activement à trouver la personne qui a enlevé et tué Cédrica Provencher. Cette personne-là, ce n'est pas Jonathan. Je veux dire quelque chose à propos de mes clients. Ce sont des battants, c'est des gens extrêmement résilients. Ils n'ont aucune intention de régler le dossier. Ce qu'ils veulent, c'est un procès public. Alors, on s'en va à procès dans ce dossier, puis on va le gagner. Les avocats du procureur général du Québec, qui représentent la Sûreté du Québec, n'ont pas souhaité émettre de commentaires pour leur part. Maintenant, pour la suite des choses, on comprend qu'une date de procès pourrait être fixée d'ici septembre prochain. Mais maintenant, concernant les délais, il faut prévoir un à trois ans pour fixer une date pour un procès civil. Merci, Elisabeth.